... Thomas Sankara, capitaine de 35 ans. Président de la Haute Voltaille, a pris le pouvoir par un coup d'Etat le 4 août 1983. ... C'est parmi les couches les plus pauvres de la population qu'ils comptent ses plus chauds partisans. Malgré son jeune âge, son engagement politique n'est pas récent. En 1980, il est secrétaire d'Etat à l'Information sous l'avant-dernier régime avant de démissionner. Puis participant au coup d'Etat du dernier président, le commandant médecin Jean-Baptiste Ouedraogo, il devient Premier ministre, est arrêté, libéré et fait le coup d'Etat. Citeau au pouvoir, il veut galvaniser les foules en utilisant un langage où le slogan incantatoire tente de faire passer les mots d'ordre. Chacun doit se convaincre que c'est un changement révolutionnaire. ... ... ... ... ... ... À Pau, les gens sont venus très nombreux pour lui apporter leur soutien. Camarades, il faut enterrer tous les ennemis du peuple. Il faut enterrer tous les défauts qui empêchent le peuple de se libérer, qui empêchent le peuple de construire son bonheur. Si depuis 20 ans, chaque week-end, les femmes puisaient de l'eau comme elles le fontent, il y a longtemps que nous aurions rempli 20 barrages à Pau. Le pays n'est pas pauvre. Au contraire, il y a des ressources. En vous mettant au travail pour construire ces 20 villas, en vous mettant à la tâche, vous avez décidé de vous prouver à vous-même que vous êtes capable de transformer la réalité de cette ville de Pau. En effet, vous pouvez la transformer, cette réalité. Mais pour cela, il faut bannir de vos rangs les paresseux. Ceux qui ne veulent pas travailler, il faut bannir de vos rangs les féodaux, les équilibristes, ceux qui croient que ce chantier a pour eux l'occasion de devenir de petits patrons pour les élections futures. Tous ces gens, tout cela, il faut les mettre de côté. Il faut bannir de vos rangs les maris qui n'autorisent pas leurs femmes à aller sur le chantier. Camarades, les mauvais maris, les mauvais maris, les paresseux, les voleurs, les voleurs, les maris réactionnaires, les petits patrons, les grands patrons, les détourneurs de fond, les voleurs, tonne-saka-coum, 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 vive la révolution, vive la capitaine Thomas Sankara ! On ne peut pas, on ne peut pas se développer sans mobilisation. Nous ne pouvons pas nous développer si le peuple lui-même ne prend pas son destin en main. C'est le peuple qui doit construire le pays. Ce n'est personne d'autre. C'est 20 villas aujourd'hui. Demain, ça sera 20 écoles, ça sera 20 dispensaires, ça sera 20 maternités. et chaque année, ça sera comme ça. Camarades, l'impérialisme, l'impérialisme, le colonialisme, le neocolonialisme, le fantochisme, les voleurs, les paresseux, les détourneurs, les mangouilleurs, chaque province doit construire en effet 20 maisons pour les fonctionnaires d'ici le 4 août, les loyers étant ensuite utilisés pour les biens d'équipement. Les briques sont faites par la population avec du banco et très peu de ciment. L'État, lui, fournit le matériel. Afin d'entretenir le moral de ceux qui travaillent, le capitaine Sankara multiplie les visites de ses chantiers en mettant chaque fois la main à la pâte. Il aime à montrer l'exemple, il affectionne les gestes symboliques. Il est en train de se créer un personnage à la fois séducteur et menaçant. Son style, son souci du moindre détail, son attention à chaque chose, son engagement étonne et lui attire un certain nombre de sympathies. Il ne faut pas que ça pétine. La pollution doit être rapide. Maintenant, il faut penser à la toiture. Voilà, déjà. Il faut déjà penser à la toiture. Il vaut mieux qu'ils aient leurs matériaux ici. N'oubliez pas de créer beaucoup d'espace vert. C'est tout le long de la route, là. Beaucoup d'espace vert, des fleurs, des petits bancs. Alors, si vous êtes ici, faites des petits bancs de béton, là. Des bancs publics. À la tête des chantiers du 4 août, il a mis des gens considérés comme peu favorables à son régime. Ceux-ci sont ainsi mis à l'épreuve. C'est une dernière chance qu'il leur est offerte de s'intégrer. Le chantier, c'est le camarade Ciaori. C'est un ingénieur agronome, c'est ça, hein ? Oui, c'est ça. Bon. Alors, un ingénieur agronome qui est mis sur ce chantier-là pour participer activement, concrètement, à la révolution. Pourquoi est-ce qu'on a choisi, lui ? Mais comme la révolution n'exclut personne, mais donne à chacun la possibilité de se faire ou de se refaire, eh bien, lui est envoyé sur ce chantier-là. Mais voilà, il vit en parfaite harmonie avec le peuple militant de Pau, qui l'accepte, qui le suit et qui exécute ses mots d'ordre, preuve qu'il intègre correctement la révolution et c'est effectivement un camarade. Monsieur le Président, est-ce que vous pensez que cet enthousiasme va durer longtemps ? Aussi longtemps que les populations commencent à se convaincre et à apercevoir qu'elles-mêmes peuvent transformer leur situation et peuvent améliorer leurs conditions. Au début, c'était des mots. Ce n'était que des mots et une adhésion euphorique. Le doute avait commencé à s'installer aujourd'hui. Il est évident que dans ce bâtiment-là qui se construit petit à petit, grâce à l'engagement des populations, ce bâtiment-là est la preuve que la révolution apporte effectivement quelque chose de qualitatif. Pour surveiller et encadrer le chantier, un commissaire politique a été nommé. Il peut s'appuyer sur les CDR, Comité pour la défense de la révolution, formé surtout de jeunes très actifs. Dès son accession au pouvoir, le capitaine Sankara a effrayé certains milieux qui le considèrent comme étant l'homme de Kadhafi, l'homme de la Libye. L'homme de la Libye, peut-être que la Libye a des hommes. En tout cas, elle n'en a pas ici. En tout cas, ce n'est pas moi. Je suis au contraire un voltaïque qui connaît sa réalité, la misère de son peuple et qui voit aussi comment ailleurs d'autres ont eu le courage de prendre leurs responsabilités. Nous n'avons pas honte de dire que nous nous traitons avec Kadhafi, nous n'avons pas honte de dire qu'à un certain moment, il nous a aidés à notre demande et quand certains de ces aides ne nous convenaient pas, nous le lui avons dit. Mais de là à dire que nous sommes influencés par Kadhafi, c'est absolument faux. Absolument faux parce que nous ne faisons pas ici ce que fait la Libye. D'abord, l'autre voltaire n'est pas la Libye. Ensuite, moi, je ne suis pas Kadhafi. Les voltaïques ne sont pas libyens. Cela est très important. Nos positions n'ont pas toujours plu. Mais nous connaissons un dilemme. Soit taire nos positions que nous considérons comme vraies, donc taire la vérité. La vérité, c'est ce que chacun de nous a sa vérité. Bien sûr, nous n'avons pas la vérité absolue. Donc, consciemment mentir pour bénéficier des grâces de ceux qui peuvent nous aider ou de nos partenaires qui sont délicats et puissants. Ou alors, leur dit la vérité dans la conviction, dans l'intime conviction que nous donnons service à notre peuple et à tout autre peuple. Nous sommes membres du Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous recevons aujourd'hui des pressions multiples, multiformes pour orienter nos votes, pour orienter nos prises de position aux Nations Unies. Pouvons-nous nous taire lorsque l'on agresse un pays parce qu'il est petit ? Pouvons-nous nous taire lorsque l'on envahit un autre pays ? Nous estimons que si nous sommes aux Nations Unies et au Conseil de sécurité, et si nous n'y sommes pas simplement pour compléter les effectifs et pour la foire, nous devons avoir le courage de dire au nom des peuples qui nous ont fait confiance, car il s'agit de vote, et la Haute-Volta a eu plus de 104 pays qui l'ont élu, nous devons représenter leurs intérêts. Et en particulier, ces pays non-alignés qui ont massivement voté pour la Haute-Volta, nous devons quotidiennement, constamment, courageusement, défendre les intérêts des non-alignés d'une manière particulière, mais d'une manière générale de tous les peuples qui s'indignent. Si nous ne voulons pas que le Conseil de sécurité des Nations Unies et les Nations Unies en général deviennent une caisse de résonance, manipulée par quelques tambourinaires puissants, il nous faut, nous, membres, y exercer tout notre droit, même s'il est limité du fait que quelques-uns ont un veto qui est omniprésent. Nous avons donc des pressions. Mais malgré tout, une grande puissance comme la France, comme les États-Unis ou comme l'Union soviétique, s'ils décident de retirer une partie de l'aide qu'ils vous apportent actuellement, peut vous mettre dans de graves difficultés intérieures. Mais c'est vrai. C'est la raison pour laquelle nous sommes obligés de lutter contre l'impérialisme et ses manifestations. L'impérialisme aujourd'hui sait qu'il est très important, il est plus utile pour lui de nous dominer culturellement beaucoup plus que militairement. La domination culturelle est la plus souple, la moins coûteuse, la plus efficace. Et c'est pourquoi nous disons qu'aujourd'hui, pour renverser le régime de Haud Volta, il n'est peut-être pas nécessaire d'amener des mercenaires puissamment armés. Il suffit simplement d'interdire l'importation du champagne ou du rouge à lèvres, je ne sais pas, ou des vernis à ongles. Cela suffit à nous renverser. Parce que la petite bourgeoisie aujourd'hui est convaincue qu'elle ne peut se passer de ces produits-là. Eh bien, il nous faut travailler à décoloniser les mentalités. Nous, nous travaillons à reconditionner notre peuple, à accepter de vivre tel qu'il est, à ne pas avoir honte de ses réalités, à s'en contenter et même à s'en glorifier. C'est bien si les autres vivent comme cela, mais c'est normal que nous, nous vivions autrement. Nous l'avons choisi. Nous n'avons pas hésité à dire à d'autres pays, par exemple, l'Union soviétique, que nous réfusions une aide de l'Union soviétique qui n'était pas, de notre point de vue, à la hauteur de notre attente. Nous nous sommes expliqués et je pense que nous nous sommes compris. mercredi, jour de réunion du Conseil des ministres. Ceux-ci s'y rendent dans leur nouveau véhicule de fonction. En effet, là aussi, pour montrer qu'on veut rompre avec d'anciennes habitudes, d'anciens privilèges, les Mercedes, symbole du pouvoir utilisé par les précédents régimes, ont été remplacés par des R5. Il s'agit de frapper par des mesures spectaculaires. Le président a même décidé de faire de la cadillac décapotable de son prédécesseur l'objet d'une tombola nationale. Ainsi, celui qui l'aura gagné pourra-t-il l'utiliser sans être soupçonné d'enrichissement illicite. Outre le capitaine Sankara, l'équipe gouvernementale est composée de militaires et de civils. Tous doivent avoir un engagement total et en particulier multiplier les contacts dans le pays. Tous les ministres civils ou militaires sont armés. Ils ont reçu une kalachnikov que certains emportent même aux réunions du conseil. Chacun a d'ailleurs suivi un entraînement militaire pendant quelques jours. La vigilance est de mise pour chacun dans un climat d'insécurité. Autre mesure de précaution, les lieux où se tiennent les conseils des ministres changent constamment. ils ne sont connus qu'une demi-heure avant l'heure prévue. Le travail des ministres est chargé. Le programme qui est proposé aujourd'hui est austère, difficile. Pour toute l'équipe gouvernementale, il va représenter un effort considérable. Là aussi, chacun doit avoir ses dossiers bien préparés, bien étudiés. Le capitaine veille à l'engagement de chacun de ses ministres. La révolution, si elle promet un avenir radieux, elle part d'abord de sacrifices, de sacrifices permanents. Et ces sacrifices, nous sommes décidés à les assumer. Et nous formons quotidiennement notre peuple à les accepter. Nous savons qu'ils sont lourds, très lourds. Ces sacrifices, nous avons demandé aux fonctionnaires de renoncer à une partie de leurs indemnités parce qu'ils sont des privilégiés. Cela, vous vous en doutez, ne peut pas être bien accueilli partout. Ces sacrifices, nous demandons aux Voltaïques de se mobiliser. Si ailleurs, si dans certains pays, on a pu tourner un fleuve, en Volta, nous pouvons bien le faire parce que nous avons des bras aussi vigoureux. Ces sacrifices, nous les imposons au gouvernement à qui, aux membres du gouvernement auxquels nous imposons un rythme de vie, un train de vie très modeste. Nos ministres ne sont pas autorisés à voyager en classe première, en première classe dans les avions. Ils prennent les classes touristes. Et même quand il est possible de les faire voyager par les avions charter, nous le faisons. Nous avons suspendu pour une longue période les brasseurs d'air, l'air conditionnés dans les bureaux, etc. Nous avons supprimé les indemnités des ministres, du président, etc. Nous les avons tous ramenées à leur salaire d'instituteurs, quand ils étaient instituteurs, de professeurs, de médecins ou de capitaines, déployés de toutes autres indemnités. L'armée est obligatoire, mais seuls 2% des voltaïques en âge de porter les armes sont recrutés faute de moyens. En haute volta, c'est une chance et un privilège comme ailleurs en Afrique que de devenir soldat. Cela assure du travail et un salaire garanti. La volonté du capitaine Sankara est de vouloir mieux intégrer l'armée au peuple. Nous avons donc refait, nous refaisons notre service national. Au lieu de 18 mois, il sera maintenant de 12 mois. mais au lieu d'être exclusivement militaire, le métier des armes, 18 mois, et après, on en garde certains, les autres sont renvoyés. Non, ce sera un service où il faudra apprendre, bien sûr, le manuement des armes pendant un certain temps, une période donnée, mais une autre période, à peu près, les trois quarts du temps du service, ces trois quarts seront consacrés à la production. Sous l'encadrement militaire, bien sûr. Pourquoi nous faisons cela ? D'abord, nous disons que la défense du peuple incombe au peuple. Il faut que le peuple se mobilise, il faut que le peuple soit en armes car nos ennemis sont nombreux, tout le monde n'enclame pas la révolution voltaïque et tout le monde n'a pas entré l'âge de guerre contre nous. Et aussi, nous estimons qu'il n'est pas question de confier la défense du peuple à une minorité si spécialisée soit-elle. Non, c'est le peuple qui se défend et c'est le peuple qui décide de faire la paix quand il ne peut plus poursuivre la guerre, c'est le peuple qui décide du budget de l'armée, c'est le peuple qui décide de ce que doit être l'armée. Il ne faut pas qu'il y ait une armée, une aristocratie au-dessus du reste du peuple. Nous voulons casser cela et même nos galons, nous voulons transformer tout cela pour que l'armée, enfin les militaires se fonde dans son peuple. mais les militaires voltaïques auront à produire, à participer à la production agricole plus tard industrielle et d'une manière générale à la vie économique. Et déjà, nous enregistrons des succès, des résultats très 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 positifs dans toutes les casernes en reprenant un mot d'ordre que nous avions lancé il y a un certain nombre, il y a quelques mois. Les militaires se sont mis à construire des poulaillers et procèdent à un élevage des poulets qui est de plus en plus intéressant. Quelle était la consigne pour les soldats ? La consigne était un quart de poulet par militaire et par semaine. C'est un minimum. Nous savons que si ce quart de poulet par militaire et par semaine est réalisé, il y a une amélioration de l'alimentation. Il y a aussi un désintéressement de cette couche de salariés réguliers que sont les militaires par rapport au marché du poulet et de la volaille. Ce qui va nécessairement baisser le prix de la volaille pour d'autres clients que sont les civils. Et puis, l'effet d'entraînement, c'est que le militaire qui le fait pour lui-même, qui le fait parce que son chef lui a donné l'ordre de le faire, sera tenté de le faire pour lui-même à domicile et puis, forcément, cela fera tâche d'huile. Du reste, déjà, certains militaires ont estimé que ce mot d'or, un cas de poulet par militaire et par semaine, n'est pas suffisant et ils font un demi-poulet et il y en a même qui prétendent qu'ils feront un poulet par militaire et par semaine. Nous demandons que cela, parce que la révolution, c'est aussi vivre dans l'opulence, c'est vivre dans le bonheur, mais le bonheur et l'opulence pour tous, n'est pas pour quelques-uns. Sous-titrage ST' 501